yo la famille comment vous allez j'espère que vous allez très très bien c'est votre homme c'est vite et ritor voilà j'avais aussi à me prononcer sur ces cas là parce que il y a trop de hongkongu parmi les fans voilà il y a des fans d'Aria Chindi qui étaient déjà fâchés que à safari le bien que ce soit agenoué au grand public devant Didier Rafat et sa Chine ils sont encore plus fâchés parce qu'ils n'ont pas vu Didier Rafat venir soutenir Aria Chine voilà de même que des Bordeaux étaient absents au concert donc je viens vous donner les raisons rapidement voilà c'est très important parce que nous sommes dans une nouvelle année on doit pas rester sur les places on doit apparaître ça t'a déçu les futilités voilà on doit avancer on doit parler des choses qui peuvent on voit une autre musique qui va aller très loin c'est ce qui est important voilà mais avant j'aimerais juste vous dire que enfin et Dieu merci à Gaza Gaza en audio a atteint enfin les 1 million les 1 million de vues plus d'un million de vues voilà et c'est dans la journée je dirais d'aventir que cela s'est passé c'est vraiment à féliciter donc je félicite tous les légionnaires tous les fans de De Bordeaux de Koufa tous les magnans au grand complet tous les camis voilà je pense que l'artiste nous avait promis d'amener ce taux de jour là à un truc 1 million de vues pour qu'il puisse nous faire sortir rapidement le clip de Gaza Gaza donc je pense bien que c'est une pression qu'on veut de lui mettre parce que nous nous sommes débrouillés comme on pouvait et le clip audio de Gaza Gaza a dépassé la barre des 1 million de vues en audio voilà c'est très important et c'est bien à préciser voilà ceci étant il y a une chose aussi sur laquelle j'aimerais rapidement réagir c'est ma vidéo dire ma vidéo dire apparemment il y a d'autres personnes qui comprennent pas mon français qui comprennent pas mon langage et qui interprètent toujours mal ce que je dis voilà hier j'ai quand je réagissais sur le concert derrière chez Nelly Safarelle j'ai rien dit de mal voilà je n'ai jamais je n'ai pas dit ou j'ai jamais dit que De Bordeaux était le plus fort de la Côte d'Ivoire ou le plus fort de la il est le plus fort pour moi voilà mon avis ça c'est mon avis voilà ce que j'ai dit et que je vais répéter encore ce matin je dis en live en live vous allez demander à qui vous voulez De Bordeaux reste le mieux si vous avez découpé décalé en live ça c'est pas un débat voilà c'est pas un débat je sais pas pourquoi vous voulez forcément faire des comparaisons comme quoi j'ai dit que De Bordeaux était plus fort que De Bordeaux était plus fort que Djidja Rafa de Bordeaux était plus fort que Djidja Rafa c'était pas ça le débat ce que j'ai dit j'ai dit en live c'est le mieux à mon humble avis voilà c'est mon avis à moi et puis il y a beaucoup aussi qui partagent mon avis donc arrêtez de vous attarder ce qu'il ne faut pas voilà on a en 2019 changé de mentalité j'espère que actuellement en tout cas il y a beaucoup qui m'insultaient que j'ai remarqué en commentaire pour commencer à vraiment bien réagir donc il faut arrêter ok les amis il faut arrêter voilà on est en 2019 nous sommes en 2019 s'il vous plaît voilà tout ce qui pourra créer des clashs inutiles là évitons les voilà évitons les obligeons nos actrices à travailler cette année là à faire le maximum à donner le meilleur de nous voilà c'est dans ce sens que notre musique ivoirienne va exploser remonter la pente voilà c'est très important ceci étant on parle maintenant de l'absence de De Bordeaux-Likoupha et de Djidja Rafa au conseil bon moi quand je l'ai vu absent à ce conseil là je me suis dit une chose d'abord voilà écoutez bien ce que je me dis je me suis dit mine de rien c'est le mec qui a eu beaucoup de spectacles Orange Family Show il a terminé par son conseil il était fatigué voilà ce que je me suis dit il était fatigué voilà pourquoi il a brillé par son absence cependant il est fort de reconnaître il est fort de on dit aussi à Djidja Rafa que quelle que soit sa fatigue bien qu'il n'était pas malade il pouvait au moins passer quelques minutes à ce qu'on sait là parce que beaucoup attendaient sa présence on s'est dit que puisqu'il parle d'un coupé décalé réunis réconcilié unifié il serait aberrant insupportable même de prier par son absence au conseil de sa farelle et d'un réchaîné sachant bien que ces deux petits là ces deux jeunes là le soutiennent malgré toutes les concurrences qu'on l'a fait malgré tout ce qu'on l'a dit malgré toutes les ingénieurs qu'ils reçoivent ils continuent de soutenir toi Djidja Rafa moi j'ai toléré moi j'ai toléré mais je fais cette vidéo là pour d'abord expliquer aux fans que c'est peut-être parce que tu t'es fatigué voilà où tu n'as rien d'empêchement c'est pourquoi tu n'as pas été là-bas mais c'est pas une raison ça faut que je le dise direct c'est la chine essaie de le dire à votre Djidja Rafa à votre Daishi que c'était pas une raison voilà tu pouvais au moins venir une ou deux minutes au moins t'afficher pour dire que tu viens soutenir tes jeunes frères c'est très important voilà parce que nous tous on t'a applaudi ici nous étions très très contents de te voir parler des réconciliations appeler les fans des débordos les fans des binaux les fans ça nous a vraiment fait plaisir mais aussi c'est une stratégie ça va vraiment nous déplaire et puis on ne sera pas tendre avec toi franchement moi vous me connaissez comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos je n'ai rien comme Djidja Rafa mais je n'aime pas les gens qui aiment se comporter gauche et ça j'aime pas voilà mais moi personnellement je vais ça sur le compte de la fatigue ou bien d'un empêchement voilà donc je demande aussi aux fans d'Ariel Chine qui n'ont pas aimé l'absence de Djidja Rafa bien qu'il était en Côte d'Ivoire bien qu'il était celui à la maison de l'excuser parce qu'il a ses raisons il a ses raisons bien que je dis aussi que c'était pas une raison valable mais il a ses raisons voilà imaginez que par exemple Djidja Rafa avait la diarrhée il pouvait pas sortir de la maison comme quoi il va venir soutenir ses jeunes frères imaginez sur le le podium qu'il allait le prendre qu'est-ce qu'il dit pour sortir du podium il va chier sur lui ça c'est juste pour déconner voilà donc cher fan d'Ariel Chine et cher fan de Saffaro Bian laisser ça comme ça il a été empêché donc excusez-le voilà ça ne lui coûtait rien de venir au concert s'il n'est pas venu ça parce qu'il ne voulait pas mais il a eu forcément une raison donc tolérer ça mais Djidja Rafa surtout si désormais fais l'effort quelles que soient tes occupations quand tu es à Bidjan quand tu es chez toi la raison de venir au moins t'afficher quelques minutes pour soutenir tes jeunes frères parce qu'imagine un gars comme Saffaro Bian qui a pris plus de 500 états cédés pour te soutenir parce qu'il veut que tu aies ce 10 jours là il méritait amplement ta présence même pas pour prester ta présence je peux dire oui je soutiens et je le ferai bonne chance pour votre année 2019 ce serait plus intéressant mais c'est pas bien grave c'est la musique qui voit rien du gain donc je tiens vraiment à dire ça maintenant Debordo Licoufar pour ceux qui ne savent pas Debordo Licoufar a quitté à Bidjan depuis je crois le 29 nuit ou le 30 matin moi je crois pour le nord voilà parce qu'il avait beaucoup de spectacles dans le nord lui son staff et ses danseurs donc quand les gens me disent qu'il était au concert ça fait rire ça fait rire arrêtez ça vous pouvez détester l'artiste mais arrêtez un peu arrêtez un peu Debordo n'était pas au conseil Djidja Rafaat j'avais beaucoup de fans de Debordo qui étaient au conseil Djidja Rafaat vous comprenez un peu donc arrêtez 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 vous expliquez son absence Debordo n'a pas été au conseil d'Araîchili et Safaraloubiang parce qu'il était en spectacle il était hors d'Abidjan il était hors d'Abidjan et il a contacté Safaraloubiang et Arachili pour s'excuser voilà ces spectacles ont coïncidé avec la période du conseil du 1er janvier du directeur meilleur d'Araîchili et Safaraloubiang c'est pourquoi il n'a pas été là sinon il serait là vous connaissez bien Debordo il ne se fait jamais représenter par qui que ce soit il vient toujours lui-même pour soutenir voilà s'il a soutenir kérosène et comment s'appelle Kéjivara c'est pas réchaîné et Safaraloubiang qui le respecte tant qu'il ne va pas le soutenir voilà donc j'aimerais vous dire que si vous n'avez pas vu ces deux dinosaures du coupé dégalé là c'est parce qu'ils avaient des empêchements voilà Arafat peut-être se sentait pas bien parce qu'il était trop fatigué après son concert ou même peut-être il avait la diarrhée il ne pouvait pas sortir en tout cas lui il était habitué on sait pourquoi il pouvait au moins se faire présent au moins c'est une petite présente une deux minutes vite fait là au moins le Daechi était là et puis on avance mais par contre Debordo lui il était en spectacle depuis le 29 voilà au nord donc il va y la sillonner les villes comme Boaké, Kurogo, Ferke et tout ça donc il ne faut pas penser qu'ils se sont foutus des petits non il y a eu forcément des empêchements et celui que je maîtrise le mieux c'est celui de Debordo lui Koufa qui est dans spectacle je crois qu'il est rentré hier ou bien il rentre ce matin donc les amis ne pensez pas que Arafat et Debordo se sont foutus des réchaînés voilà ils ont eu des empêchements et puis c'est pourquoi vous ne les avez pas vus ne prenez pas ça en mal donc j'espère que voilà qui est clair j'espère que j'ai été clair j'espère que j'ai tout dit comprenez ça comme ça et puis ne prenez pas ça en mal c'est votre âme serviteur toujours là pour vous présents que Dieu vous bénisse et nouvelle vidéo à digiteur on reprend le boulot nouvelle vidéo à digiteur c'est très important parce qu'on a beaucoup à dire pour cette année 2019 ciao ciao les amis